Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau au spéculoos. On va commencer par la base de biscuits avec 240 g de biscuits spéculoos et 100 g de beurre. Je vais commencer dans un petit mixeur par venir casser mes biscuits en deux et je vais venir les hacher en fine poudre. Ensuite je vais en rajouter un petit peu, vu que mon mixeur est un petit peu trop petit, j'ai fait ça en deux fois pour les mixer. Et ensuite une fois que c'est mixé, je vais faire fondre au micro-ondes mon beurre. Dans un petit plat, je vais ajouter mes spéculoos en poudre et j'y ajoute donc mon beurre fondu. Je viens mélanger avec une cuillère pour que le beurre s'incorpore bien à la poudre de spéculoos. Une fois que c'est bien imprégné, que c'est bien humide tous les biscuits, on va pouvoir venir prendre un cercle à pâtisserie ou un rectangle ou un carré de pâtisserie. Donc moi j'ai pris un carré qui fait 23 sur 23, vous pouvez très bien faire avec un moule de rond de 20 cm de diamètre. Donc je viens déposer toute ma poudre dedans, dans mon moule. Et à l'aide de la cuillère à soupe avec le dos, je viens simplement l'étaler, bien répartir et on l'écrase bien. Pour que ça soit bien et uniforme sur tout votre moule. Donc on l'écrase bien. Et ensuite on va pouvoir le placer au frais, le temps de préparer le reste. Pour la crème, il faudra 500 g de mascarpone, 50 cm de crème liquide, 80 g de sucre, 100 g de chocolat blanc, 25 g de beurre et 200 g de pâte à spéculoos. Je l'ai faite maison, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'info. Sinon vous la trouvez en grande surface, la pâte de spéculoos. Je fais fondre au micro-ondes le chocolat blanc et le beurre. Et à côté, je le fais fondre un petit peu la pâte à spéculoos. Donc 20 secondes c'est suffisant pour la pâte à spéculoos, pas trop sinon elle va durcir. Une fois que c'est quasiment fondu mon chocolat blanc et le beurre, je vais continuer à le faire fondre tranquillement. Une fois que tout est bien fondu, bien lisse, on va pouvoir venir, donc ensuite on va prendre un grand plat. Et on va venir donc verser le beurre chocolat blanc dedans et on va y verser aussi la pâte de spéculoos. Je mélange et ensuite on va laisser de côté à refroidir. Ensuite pour ma crème chantilly mascarpone, j'ai mis le bol du robot à l'avance au frais ou au congélateur. J'y verse le mascarpone, le sucre en poudre, la crème liquide bien froide qui sort tout juste du frigo. Et aussi j'y mets le fouet que j'ai aussi mis à l'avance au congélateur ou au frigo. Et donc je vais venir fouetter au début à petite vitesse, puis progressivement je vais monter à pleine vitesse pour avoir une crème chantilly bien ferme. Je vous avais fait une vidéo détaillée pas à pas pour bien la réussir votre crème chantilly. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et dans le petit i en haut de l'écran. Quand votre crème est bien prise, on va pouvoir arrêter de fouetter. Donc avec la mascarpone, on obtient une chantilly bien plus ferme. Ensuite je viens prendre donc deux autres plats. Et avec environ en quantité, j'ai pris deux louches à chaque quantité. Donc dans chaque plat, je mets deux louches environ. Et ça va nous faire nos trois mousses. Donc il y en a une qui va rester toute blanche, donc on la met de côté. Ensuite dans les deux autres, j'ai pris 280g que j'ai obtenu de la pâte à spéculoos précédente. Et donc il y en a une où j'ai mis 190g et une autre où j'en ai mis 90g. Donc dans un plat, je viens mettre les 190g de crème spéculoos. Et avec une maryse, tout simplement, je viens mélanger pour l'incorporer. Donc on va obtenir une crème assez foncée. Ensuite dans mon autre plat, je viens ajouter les 90g. Et là pareil, je viens mélanger avec une maryse ou une spatule. Et donc on va obtenir une crème un peu plus claire. Donc voilà, celle qui est plus foncée et celle qui est un petit peu plus claire. Et la blanche. Donc on va venir prendre notre cercle à pâtisserie ou notre carré. Je viens donc déposer la première couche de crème foncée. Avec le dos de ma maryse ou avec une spatule coudée, on vient bien l'étaler, bien la répartir sur tout le fond du moule. Une fois que c'est fait, je viens donc ajouter la crème la plus claire. Mais sauf qu'après, au démoulage, je trouvais que ça se voyait à peine. Le clair, il se voit vraiment légèrement, c'est un peu dommage. Et ensuite, je viens aussi bien la répartir. Et pour finir, on vient ajouter la blanche. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire foncer blanc et la plus claire. Pour bien distinguer les trois couches. Si vous souhaitez, vous pouvez faire comme ça. Donc j'étale bien. Et pour finir, je finis de l'étaler, de le lisser à la spatule coudée. Et on va la mettre au moins 3 à 4 heures au frais. Ensuite, au bout de 4 heures, j'ai passé la lame du couteau légèrement autour pour démouler facilement. Et donc voici le résultat final du gâteau au spéculoos. Donc vous voyez, on va aller vraiment légèrement la mousse qui est un tout petit peu plus claire. Ensuite, pour la décoration, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mixé quelques petits spéculoos en poudre et je suis venue saupoudrer le dessus du gâteau avec. Après, j'ai pris de la pâte à spéculoos que j'ai légèrement fait fondre pour que ça soit bien liquide. Et avec ma cuillère, je suis venue faire des filets sur le dessus. Et voilà, le gâteau au spéculoos est terminé. Vous pouvez le déguster. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous mettrez un j'aime à la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me partager vos photos. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye !